Nous, n'ayant pas de centre de formation professionnelle ni de collège, nos enfants, à partir de secondaire 5, quittaient et ne revenaient pas. C'était la recette toute indiquée pour une vraie dévitalisation, puis un exode massif. Dans votre vie, Mme Pelletier, on a parlé de la vie politique, mais il n'y a pas seulement que la vie politique qui a occupé une partie de votre vie. Il y a l'éducation aussi. Ça, c'est important pour vous. Ça vous a tenu à cœur? C'était à la base de votre mission, de toute façon, politique même? Oui. Tout ce que je suis tourne autour de l'éducation, pour ce que j'ai reçu, puis pour ce que je travaille. Parce que moi, je le sais à quel point, si on ne s'occupe pas de l'éducation, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va s'améliorer. Au contraire, on a des exemples patents de villages qu'on a abandonnés, où les gens ne sont pas allés à l'école. Les gens finissent par vivoter. Mais l'éducation, si on comprenait l'éducation, on n'entendrait jamais parler de coupure. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'éducation? On doit comprendre que l'éducation est un peuple, ce qu'est l'électricité dans une maison, omniprésente. L'éducation, c'est plus que savoir lire et écrire. L'éducation, c'est comme un livre que tu ouvres et tu découvres. Et au fil de tes réflexions et de ton expérience de vie, on appelle ça l'approche cognitive. Tu accroches ça à des connaissances passées et tu en fabriques des nouvelles. L'éducation, c'est comme si on te donnait la possibilité de tout faire. C'est un outil multifonctionnel. C'est une clé. C'est une clé. On te le donne et avec ça, ce que tu peux faire, c'est réfléchir et décider sans être à la merci de ceux qui essaient de te convaincre. Et l'éducation, ça ouvre l'esprit et ça nous rend tolérants, compatissants. Ça nous rend humains parce qu'à la différence des animaux, c'est ça qui nous distingue, c'est notre intelligence. Est-ce qu'on est sur le bon chemin concernant l'éducation au Québec, en Gaspésie, en Haute-Gaspésie? En Haute-Gaspésie, on s'est beaucoup amélioré, énormément. Les enfants, beaucoup moins de décrochage, mais au Québec, on se cherche. On se cherche beaucoup trop alors que l'éducation, ce n'est pas une boîte de Pandore. Les gens cherchent toujours une nouvelle recette, une nouvelle façon de faire les choses. Mon Dieu, il me fait longtemps qu'on le sait comment faire. Charlemagne l'avait compris. En réalité, on cherche, alors que la vérité est toute proche, comment faire les choses simplement pour que les enfants aiment, aiment l'école. Vous regardez Sainte-Anne-des-Monts aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il me vient à l'esprit. On a changé, pour le mieux, et j'espère qu'on est sur une pente montante. J'espère qu'on ne lâchera pas, mais on a surtout compris que si on veut se développer, c'est à nous que ça appartient. Personne ne va venir nous sauver. Personne. Jusqu'où allez-vous aller, Mme Pelletier? Jusqu'où je vais aller, c'est chaque jour. C'est une question que je ne me pose pas. J'ai une trame à vivre, personnelle et professionnelle, et à chaque jour, ce que je fais, je le fais en fonction de cette trame-là. Ce que je fais, c'est pour les autres. Alors, qu'est-ce qui rendrait les autres plus heureux? Qu'est-ce qui ferait qu'on grandirait plus? Qu'est-ce qui ferait qu'en Haute-Gaspésie, on n'aurait plus d'enfants qui ne peuvent pas apprendre la musique? Parce que les parents n'ont pas d'argent pour leur payer des cours. Qu'est-ce que je ferais pour qu'on ait droit, tous droit, au développement total et entier? Moi, ce que je trouve le plus triste dans nos régions, c'est que souvent, on est oublié. On ne reçoit pas notre part de ce qu'on devrait recevoir pour nous aider à nous développer. Et on a des moteurs assassinés. On a des gens qui n'iront jamais au bout de ce qu'ils auraient pu faire. Parce qu'on n'a pas mis les conditions de la réussite. Est-ce que la vie est belle? Je ne dirais pas que la vie est belle. Je dirais la vie, c'est la vie. C'est du bon, puis du moins bon. C'est difficile. Cruel, cruel parfois. Vous faites référence à Nathalie. C'est cruel. C'est la vie. On a tort de penser. Il y avait un livre qui disait, « Je ne vous ai jamais promis un jardin de roses. » Souvent, la religion ou d'autres paradigmes de société nous font croire les bonheurs. Lens, prends une petite bière, amuse-toi. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est le départ de soi.